Je crois que le 21e siècle, qui va prendre son essor, va regarder le débat existant actuellement comme dérisoire, ou plus exactement, comme un pisalet. C'est-à-dire les gens se résignent à ne pas disposer d'un véritable étalon, d'un véritable modèle au niveau de la structuration du temps, de l'histoire, de la société. Donc, ils ont une approche déstructurée du monde, déstructurée de l'espace, déstructurée de l'espace social, déstructurée de l'espace du temps social, et ils vivent avec ça. Donc, c'est une sorte de misère intellectuelle qui marque notre époque, avec en plus, ne même pas le fait d'avouer qu'il manque quelque chose. On ne dit pas, je n'ai pas compris certaines structures de temps et d'espace. Non, on se résigne à dire, mais ça n'existe pas, c'est une sorte de asyclologie, astructuration. Non, c'est comme ça, on va se contenter de commenter ce qui se passe. On est dans l'après-coup. Tous ces gens-là sont dans l'après-coup, en fait. Or, la structuration, c'est justement d'être dans l'avant-coup et pas dans l'après-coup. La structuration, c'est d'abord de ne pas être fixé sur une personne. Les individus, ça n'existe pas. Un individu fait toujours partie d'une typologie, d'une catégorie. Donc déjà, aborder le problème au niveau individuel, c'est déjà un contresens majeur, mais c'est surtout le passage du global au local. Donc, c'est une approche extrêmement féministe. Moi, je parle de ce que je suis, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que je sais, et puis voilà. Cette incapacité à parler au niveau du global, au niveau des grandes catégories, des grandes structures de temps et d'espace, voilà ce qui caractérise notre temps.